Dans la vidéo précédente, j'ai montré que la transformée de la place de T, et tu peux aussi voir ça comme T à la puissance 1, c'est égal à 1 sur P au carré, avec l'hypothèse bien sûr que P est strictement positif. Dans cette vidéo, on va voir si on peut généraliser ça pour déterminer la transformée de la place de T à la puissance N cette fois, où N est un entier strictement supérieur à 0, donc avec N strictement positif, un entier strictement positif, et on sait d'après notre définition de la transformée de la place que la transformée de la place de T à la puissance N, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de notre fonction, ici c'est T à la puissance N, fois, et ça, ça fait partie de la définition de la transformée de la place, fois exponentielle de moins Pt dt. Et exactement comme quand on a calculé ça dans la vidéo précédente, ta première intuition, c'est sans doute de dire, hé, on devrait faire une intégration par partie. Comme je viens juste de rappeler l'intégration par partie dans la vidéo précédente, je peux la réécrire de tête, alors que c'est vrai que d'habitude je l'oublie. L'intégration par partie nous dit que l'intégrale de uv' c'est égal à u fois v moins l'intégrale, alors moi j'ai l'intégrale du contraire, l'intégrale de u'v. Ça c'est la formule de l'intégration par partie, et quand tu ne t'en rappelles pas, tu peux en effet facilement la retrouver à partir de la règle de dérivation du produit de deux fonctions, en à peu près 30 secondes, exactement comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Mais ce n'est pas tout de se rappeler de cette formule, il faut maintenant l'appliquer. Alors qu'est-ce qu'on va choisir pour v' ? C'est toujours bien de choisir la fonction exponentielle, parce qu'on trouve facilement une primitive de cette fonction. Donc on va dire que ça c'est notre v'. Dans ce cas, v c'est une primitive de ça, donc exponentielle de moins pt sur moins p, on a déjà vu ça plein de fois, en effet si on dérive ça, on a moins p sur moins p, ça fait 1, il nous reste bien exponentielle de moins pt. Ensuite, u, c'est t à la puissance n, c'est notre u, et donc u' c'est la dérivée de u, c'est n fois t à la puissance n moins 1. Et maintenant, on est prêt pour l'intégration par partie. Ça, c'est égal à u fois v. U, qu'est-ce que c'est ? U, on a trouvé, on a dit que c'est t à la puissance n, et v, c'est moins exponentielle de moins pt sur p. Donc je vais écrire ça comme ça, moins fois exponentielle de moins pt, le tout sur p. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça, c'est u fois v. Je vais encadrer pour que ce soit bien clair. C'est u fois v. Eh bien ça, c'est pris entre 0 et plus l'infini. Je rajoute mes crochets, c'est pris entre 0 et plus l'infini. Ensuite, on a moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de u' fois v. Alors, u', on a dit que c'est n fois t à la puissance n moins 1, fois v, v, c'est encore une fois cette expression. Je vais directement sortir le moins qui s'annule avec celui-là, ça devient plus. Ensuite, on a exponentielle de moins pt sur p dt. On peut simplifier un peu tout ça. La transformée de la place de t à la puissance n, c'est égale à la limite de ça, quand t est envers plus l'infini, moins ça pris à t égale 0. Alors, quelle est la limite de cette expression quand t est envers plus l'infini ? Quand t est envers plus l'infini, ce terme-là, moins t à la puissance n, est envers moins l'infini. Mais ce terme-là est plus fort. Et quand t est envers plus l'infini, on a un exposant ici qui tend vers moins l'infini. Et donc, ce terme-là, exponentielle de moins pt, tend vers 0. Et ça tend vers 0 plus rapidement que ce terme ne tend vers moins l'infini. Donc, la limite de cette expression quand t est envers plus l'infini, on obtient 0. Ensuite, on a moins cette expression pour t égale 0. On a donc moins 0 à la puissance n fois exponentielle de moins p fois 0 sur p. Et ça, ça vaut aussi 0. Donc, ce terme pris entre 0 et plus l'infini vaut 0. Ce qui nous arrange bien. Ensuite, on a ce deuxième terme. Alors, on va commencer par faire sortir les constantes. On a n et 1 sur p qui sont des constantes, c'est-à-dire, ce ne sont pas des fonctions de t. On a donc plus n sur p fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance n moins 1 fois exponentielle de moins pt dt. Maintenant, ce dernier terme devrait te rappeler quelque chose. À quoi est-ce que ça, ça te fait penser ? Eh bien, rappelle-toi, quelle est la définition de la transformée de la place ? La transformée de la place de n'importe quelle fonction, disons la fonction f de t. C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette fonction, donc, f de t fois exponentielle de moins pt dt. Qu'est-ce qu'on reconnaît ici ? On a bien exponentielle de moins pt dt. On a aussi l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, cette intégrale, c'est en fait égale à la transformée de la place de cette fonction-là, de t à la puissance n moins 1. Donc, avec ce terme qui devient 0 et cette découverte-là, on a vraiment bien simplifié les choses. On a maintenant la transformée de la place de t à la puissance n qui est égale à n sur p fois la transformée de la place de t à la puissance n moins 1. Maintenant, avec cette belle simplification, on peut déterminer la transformée de la place de t à la puissance de 1 de plus qu'ici. Mais ce n'est toujours pas une formule généralisée. Alors, on va voir si on peut utiliser ce résultat avec le résultat qu'on a noté au tout début la transformée de la place de t qui est égale à 1 sur p au carré pour obtenir une formule générale. Alors, je vais écrire ce premier résultat ici pour qu'on s'en rappelle. On avait la transformée de la place de t, alors je vais écrire t à la puissance 1, c'est bien t, c'est la même chose, qui est égale à 1 sur p au carré. Et on avait fait comme hypothèse, p doit être strictement positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si on cherche la transformée de la place de t au carré ? On peut utiliser cette formule juste au-dessus. C'est égal à n sur p, donc 2 sur p fois la transformée de la place de t à la puissance n moins 1, donc t à la puissance 2 moins 1, donc juste t. On connaît ça. C'est donc égal à 2 sur p fois 1 sur p au carré. Et ça, c'est égal à 2 sur p au cube. Intéressant. Voyons ce qu'il se passe quand on continue. La transformée de la place de t à la puissance 3. Même chose, on utilise cette formule ici. On a n sur p, donc ici, n c'est 3. 3 sur p fois la transformée de la place de t à la puissance n moins 1, donc t à la puissance 3 moins 1. Ça fait t au carré. On connaît ça, on vient de trouver ça juste avant. C'est donc égal à 3 sur p fois ça. D'ailleurs, je vais garder ça comme ça et je vais écrire le numérateur d'abord. On a fois 2 fois 1 sur p sur p au carré. Et ça, c'est égal à... Alors, au numérateur, on peut écrire 3 factoriel et au dénominateur, on a p à la puissance 4. On continue, même si j'imagine que tu commences déjà à saisir l'idée. La transformée de la place de t à la puissance 4. C'est égal à 4 sur p fois la transformée de la place de t à la puissance 4 moins 1, donc t à la puissance 3. C'est égal à 4 sur p fois ça. Donc 4 sur p fois 3 factoriel sur p à la puissance 4. 4 fois 3 factoriel, c'est en fait 4 factoriel sur p à la puissance 5. Et donc, voilà l'idée générale de la construction, de la définition générale de la transformée de la place de t à la puissance n. Évidemment, on pourrait prouver ça par induction de manière un peu plus formelle. Mais avec ce qu'on a là, on peut déjà écrire que la transformée de la place de t à la puissance n, c'est égal à n factoriel sur p à la puissance n plus 1. On a prouvé ça dans le cas où n égale 1. Ici, on avait n égale 1, donc on avait la transformée de la place de t à la puissance 1. C'est égal à n factoriel, donc 1 factoriel, sur p à la puissance 1 plus 1. Et donc, on sait que si c'est vrai pour t à la puissance n moins 1, si c'est vrai pour ça, alors ce sera aussi vrai pour t à la puissance suivante, c'est-à-dire t à la puissance n. Donc, en effet, la preuve par induction est presque évidente, mais on remarque déjà cette construction avec ce qu'on a fait là. Donc, si on voulait la transformée de la place de t à la puissance 10, bien sûr, on pourrait continuer comme ça, mais c'est quand même plus simple d'utiliser cette construction-là. Donc, voilà notre résultat, qui va sans doute nous servir plus tard pour déterminer la transformée de la place de polynôme. C'est la transformée de la place de t à la puissance n, c'est égal à n factoriel, avec n un entier strictement supérieur à 0. Donc, c'est égal à n factoriel sur p à la puissance n plus 1. Avec, bien sûr, p strictement positif. Ça, c'était une hypothèse qu'on avait dû faire quand on a calculé une limite quand t est envers plus l'infini. Voilà, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada